Il n'y a pas d'âge pour faire la feria et ce ne sont pas les pensionnaires de la maison de retraite de Serre-Cavalier ni leur famille qui prétendront le contraire. Pour les résidents c'est très très bien, ça leur apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et taper en musique tout à l'heure et c'était très bien. On essaie de les sortir au maximum en dehors de ces jours-là, mais c'est pas évident avec le fauteuil roulant. Et cette journée c'est une belle journée parce qu'on voit, on est tous ensemble. Au programme de cette journée feria, balades en calèche, peña, spectacles de flamenco, paella et capea, de quoi oublier leur pathologie et faire remonter des souvenirs. Dans le jargon soignant, on travaille sur la réminiscence, donc sur le souvenir. Le souvenir c'est refaire remonter des émotions positives. La plupart de nos résidents ont vécu dans la région, à Nîmes ou dans les alentours. Ils ont connu les fêtes de village, l'ambiance festive, ils ont connu la feria de Nîmes, l'ambiance tauromachique ou bouvines. Et aujourd'hui on recrée pour eux cette ambiance-là qui va leur susciter des émotions positives et qui est surtout un lien de socialisation qui fait que même dans une institution, la cité doit venir leur apporter ces événements en calendaire qu'ils avaient l'habitude de vivre chez eux. Et lorsque la vachette de l'école française de tauromachie de Nîmes rentre en piste dans ce lieu improbable, c'est toute la raison d'être de cette journée qui prend vie dans les regards et attitudes des pensionnaires. C'est rare de le voir comme ça, parce qu'il est toujours plutôt très abattu. Et là, on est tous très contents de ce qui se passe et de tout ce qui est fait pour ces résidents qui ont vraiment besoin de ça pour exister encore.